allez bonjour à tous je vais vous demander de faire un petit peu de calme dans cet amphi s'il vous plaît alors l'internet fonctionne normalement il ya plus aucun spectateur c'est terrible parce que je fais tout ça pour rien allez ok j'ai votre attention super avant de commencer cette séance de td peut-être que vous avez des points qui méritent éclaircissement des choses qui sont pas claires sur le cours ou sur la préparation du td que vous voulez avoir une réponse directement je suis à votre écoute non pas spécialement c'est super facile l'électromagnétisme c'est ça ouais j'ai vu un non franc ouais vas-y ouais alors donc souvent c'est juste pour vous rappeler quel est le but de ce cours vous avez vu que dans cet exercice dans ce td aujourd'hui c'est des calculs de champs électriques on calcule pas des champs électriques juste pour calculer des champs électriques juste pour le plaisir ce qu'on veut c'est avoir une petite idée de qu'est ce que ça avoir comme influence sur des choses concrètes alors c'est vrai qu'un électron c'est pas super concret pour toi mais tu peux imaginer un morceau de cheveux que tu as frotté ou un truc comme ça donc qui est chargé négativement et ça marche à peu près tout pareil et donc quand on pose la question quelle va être dans quelle direction il va se déplacer tu peux prévoir dans quelle direction il va se déplacer si tu connais la force qui va s'exercer dessus or comme on vient de calcul normalement on vient de te demander de faire un calcul de champs électriques et ben tu peux savoir la force électrique qui va s'exercer sur cet objet en disant que la force électrique je te rappelle f elle est égale à la charge de l'objet que tu es en train de prendre en compte que multiplie le champ électrique où se trouve cet objet d'accord donc si par exemple tu viens de calculer que en un point de l'espace je sais pas ici haut tu viens de trouver que le champ électrique il vaut ce truc là e avec e qui vaut en norme 10 volts par mètre tu vois un truc comme ça et que tu sais que tu mets un électron dedans donc si tu mets un électron hop non je vais le faire en bleu tiens boum tu mets un électron à cet endroit là tu sais qu'il va subir une force qui sera égale à moins enfin moins 10 moins 19 coulombs fois le champ électrique puisque sa charge c'est 1,6 10 moins 19 coulombs tu vois donc la charge la force électrique qu'il va subir c'est une force qui est dans le sens opposé au champ électrique et dont la norme est moins e donc ça répond à ta question et donc la trajectoire qui va suivre c'est au moins au début il va aller vers la gauche s'il était au repos initialement évidemment ça va ok avez vous d'autres questions on va prendre des exercices que vous avez à préparer un par un on va voir s'ils vont vous poser souci le premier exercice c'est un exercice d'application très similaire de calcul de champ électrique à partir de distribution de charge c'était similaire avec ce qui a été fait en cours est ce que celui ci vous a posé problème oui ou non si oui dites moi quoi exactement ouais 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 alors non non parce que tu sais pour appliquer le principe fondamental de la dynamique il faut que tu connaisses la valeur du champ électrique en tout point de l'espace c'est parce qu'il faut puisque tu va falloir connaître la force en n'importe quel point de l'espace or ici le le champ électrique créé par ces deux trucs là c'est compliqué il n'y a que en un point tu connais donc ici la réponse la réponse que j'attendais c'est tu vois j'ai bien mis dans quelle direction il va se commencer à se déplacer c'est vraiment pour dire juste à l'instant initial dans quelle direction il commence à se déplacer donc si je pense si je mets une charge négative au point o alors est ce que tu peux me donner la valeur du champ électrique les composantes du champ électrique que tu as obtenu alors qu'est ce que c'est q c'est la charge totale du truc c'est ça ouais ouais des facteurs de l plus d ouais ok donc tu as un moins un montre comme ça ok donc si je fais un petit dessin je sais pas si c'est bon tu vois cette expression je regarde l'unité c'est la bonne unité tu vois donc ça a l'air crédible et tout ça donc j'obtiens un truc comme ça et j'obtiens donc un champ électrique qui en haut donc je vois que il y avait ux comme ça uy comme ça j'ai le point o là qui est là et donc c'est je sais qu'à cet endroit là le champ électrique il a une direction 1-1 donc il est dirigé comme ça d'accord avec un angle visiblement puisqu'il y a autant de c'est 1-1 le vecteur unitaire qui enfin le vecteur qui n'est pas unitaire mais le vecteur qui le porte ça veut dire que ici là il ya un angle de cas de 45 degrés là d'accord donc je mets une charge négative à cet endroit là ici c'est ça c'est bien négative ouais donc ça veut dire que la force que va subir cette charge est dans la direction du champ électrique mais dans le sens opposé ça c'est eux et ça c'est la force f que va subir donc je sais qu'au démarrage va la charge elle va se déplacer vers le haut à gauche je peux pas faire le principe fondamental de la dynamique parce que il faudrait que je connaisse le champ électrique en chaque point et dès que je déplace de haut bas c'est plus la même valeur donc pas dire plus que ça avez vous d'autres questions sur cet exercice oui non ok alors le deuxième exercice c'était des des fils infinis donc ça c'était une application de bah on avait on avait je sais pas si on a fait la preuve complète de ce que c'était le champ électrique créé par un fil infini je m'en rappelle pas en tout cas il fallait réutiliser cette donnée qu'on avait ce calcul qu'on avait fait en cours et puis est ce que il y avait des choses qui vous ont posé problème vous avez vu qu'à chaque fois la question finale c'est dans quelle direction la charge se met au début à se déplacer non bon je vais vérifier que tout va bien sur cet exercice 3 parce que j'ai peu de questions mais je me doute que c'est pas forcément méga méga clair donc j'en corrige quand même un et puis on vérifie que tout va bien ok alors ce qu'on va faire c'est désolé je vais fermer cette porte enfin sauf si vous souhaitez absolument à ce que la porte soit ouverte que je comprendrais non c'est bon alors cet exercice 3 qui vous est proposé est le suivant attendez je suis en train de diffuser voilà c'est bon je suis en train de diffuser ok donc il ya un axe vertical allez ça ce sera x y z l'origine on l'a mis là et on a un cercle c'est ça un anneau voilà il est superbe cette année d'accord je vais quand même faire une vue de dessus parce que je suis nul en dessin en 3d mais ça arrive pas grave et alors là je vais quand même bien faire gaffe à avoir quand même un cercle quoi voilà quelque chose comme ça ça c'est vu de dessus on vous dit qu'il est de rayon grand air donc ça je sais ce que c'est ça le rayon c'est grand air on vous dit qu'il est il a une charge totale plus que il est d'épaisseur négligeable et qu'il possède une charge uniforme plus exactement une densité de charge uniforme ok on commence par vous demander quelle est la densité linéaire de charge dans ce machin là alors vous savez que alors je vous fais la preuve propre mais évidemment vous pouvez deviner ce sera quoi la densité linéaire de charge lambda ici ce sera q divisé par la longueur sur laquelle est distribué ce truc c'est à dire 2 pi r on est d'accord alors je vous fais quand même juste la preuve propre juste pour vous souvenir je sais que la charge totale c'est à dire ici elle vaut q la définition de la charge totale c'est la somme de toutes les petites charges et ici elle vaut q ici donc c'est équivalent ça ici ça veut dire que la somme de lambda dL est égale à q je me place en coordonnées polaires et ça va faire lambda facteur de r dθ puisque un petit morceau d'arc ici d'accord que c'est bien r dθ c'est égal à q r c'est pas n'importe quoi c'est grand r et lambda étant hop on sait rien lambda est uniforme on vous dit donc vous pouvez le sortir de l'intégrale il y a grand r qui est une constante je peux aussi le sortir de l'intégrale ça fait ça et donc j'ai bien lambda que multiplie r que multiplie l'intégrale de θ sur 1 pour couvrir tous les points du cercle c'est 2pi ça fait 3 voilà comment est-ce que je trouve proprement que lambda est égal à q sur 2pi r vous n'avez pas besoin de faire ces preuves en cours en examen à partir du moment vous me dites la charge est distribuée uniformément sur une longueur 2pi r cette charge totale c'est q donc la densité de charge c'est q sur 2pi r parce que la densité de charge est uniforme vous avez donné tous les arguments lambda pas besoin que vous ayez facile la preuve donc maintenant on se pose la question de ce qu'elle va être le champ électrique en un point m quelconque ici alors c'est pas bien que j'ai repéré ces coordonnées par petit z c'est une mauvaise chose que j'ai fait je devrais l'appeler z m c'est pas bien que je l'appelle c'est subtil pourquoi est-ce que c'est une erreur d'avoir fait ça je vais pas en parler allez je vais vous demander d'utiliser des théorèmes de symétrie pour pouvoir prédire la direction et le sens du champ électrique alors je vous rappelle que ces théorèmes de symétrie ils s'appliquent à la cause du champ électrique c'est à dire que donc vous regardez la cause du champ électrique et vous regardez les symétries de cette cause et donc si je regarde la cause du champ électrique pourquoi est-ce qu'il y a un champ électrique au point m ? à cause du cercle rouge et donc je vais regarder les symétries plus exactement à cause des charges qui sont sur ce cercle rouge donc je vais regarder les symétries que possède que possède cette distribution de charge je vois que... ouais vas-y 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 alors c'est très important que le plan que le plan de symétrie que tu vas me donner il passe par le point où tu calcules le champ électrique est-ce que c'est le cas ici ? ouais ok donc euh... donc ce plan là est-ce qu'il est plan de symétrie c'est ça ? ok et donc par conséquent ça veut dire quoi ? que le champ électrique il est... il est inclus dans ce plan d'accord ? c'est ça qui est... c'est que forcément si c'est un plan de symétrie tu vois s'il sortait de ce plan tu vois s'il était dans une direction haute ça veut dire qu'il y a une direction qui est mieux que l'autre tu vois ? c'est-à-dire qu'un côté qui est mieux que l'autre ça veut dire que tu arrives à distinguer un côté de l'autre ça voudrait dire que la cause elle a forcément un truc bizarre d'un côté et pas de l'autre donc c'est forcément inclus dans ce plan alors quel autre plan ? ouais ? alors le plan Y au Z effectivement est-ce que ce plan il passe par le point M ? ouais donc le champ électrique doit être inclus dans ce plan ok donc ça veut dire que... ouais vas-y vas-y ouais effectivement on vient d'avoir comme information maintenant que l'intersection de tous ces plans c'est la droite au Z donc ça veut dire que la direction du champ électrique c'est la direction UZ on vient de trouver cette information là mais regardez le plan X au Y c'est un plan de symétrie aussi je peux couper mon truc par la tranche là et ça me fait bien un plan de symétrie donc sauf qu'il n'y a pas M dedans mais attendez il y a un point qui appartient aux trois plans en même temps là c'est lequel ? c'est O et donc le champ électrique en O il doit valoir le vecteur nul c'est la seule possibilité on vient de trouver ici que le champ électrique ici ça vaut forcément zéro il n'y a pas le choix à cause de cette histoire de symétrie bon on va faire comme si on était nul en symétrie et qu'on ne savait pas faire ça ça va ? juste pour vous montrer que c'est pas absolument nécessaire alors qu'est-ce que c'est le champ électrique total au point M alors déjà conceptuellement est-ce que quelqu'un pourrait me dire avec des mots comment est-ce que je vais faire pour trouver ce champ électrique ? juste des mots je demande pas de maths pour une fois vas-y vas-y dis moi alors c'est la somme des champs électriques créés par chaque charge sauf qu'ici il n'y a pas des charges il n'y a pas 36 charges il y en a plein des charges et donc comment est-ce que tu vas faire pour prendre en compte le fait qu'il y en a plein ? tu vas faire une intégrale c'est-à-dire que tu vas découper en un nombre infini deux points c'est euh j'espère que vous avez conscience que ça c'est juste un truc un artifice de mathématiques genre concrètement si on le faisait à l'ordinateur on va pas découper le cercle en un nombre infini on va le découper en 10 000 morceaux ou un truc comme ça et on va calculer le champ électrique qui sera créé par chacun de ces 10 000 morceaux on reviendra à une description discrète des choses je sais pas si c'est clair que c'est juste parce qu'on est dans le monde des mathématiques qu'on peut se permettre de faire un concept d'infini ok donc c'est la somme des champs électriques qui sont créés par un point alors un point ça crée un champ électrique 1 sur 4pi epsilon 0 que multiplie la charge qui se trouve dans ce point elle sera toute petite donc je vais l'appeler dq le point que je vais l'appeler le point p et puis ensuite c'est pm au carré fois un vecteur unitaire qui va du point p au point m et donc il faut d'un seul coup que je dise qui est le point p bon c'est genre lui là hop ici je prends un point quelconque donc qui correspond à lui là hop p ok et il faut que je choisisse un système de coordonnées pour repérer ce point p alors j'en ai d'accord on va utiliser les coordonnées polaires et les coordonnées de ce point p c'est quoi ? alors il faut petit r petit eta et petit z alors ça vaut quoi petit r pour ce point ? grand r theta zéro ah bah ça va varier donc ça c'est et ça varie entre combien et combien ? alors entre zéro et 2pi d'accord et puis z ça vaut combien pour lui ? zéro et en fait c'est pour ça ici que je trouvais que c'était pas bien de l'avoir appelé z parce que souvent on va utiliser r theta et z pour les coordonnées non pas du point où on calcule le champ électrique mais du point qui va varier dans l'espace où se trouvent les charges donc finalement j'ai un point p qui est de coordonnées r theta et zéro j'ai un point m qui est de coordonnées alors c'est quoi les coordonnées du point m ? ouais ok zéro zéro z m et du coup j'en déduis que le vecteur pm c'est égal à alors moins r moins theta et z m c'est ça ? oui non ? je vous pose la question parce qu'il y a un problème là j'aimerais déjà que quelqu'un repère le problème ça vous gêne pas ça ce que je suis en train d'écrire ? ouais pourquoi il te gêne ? c'est parce que si j'en sais qu'il est pas connu c'est ça ? ouais alors tu peux très bien avoir un vecteur qui dépend de theta donc ça peut être une composante ici qui dépend de theta ouais ? le point p il est sur le cercle le point m il est pas sur le cercle ? ouais et donc ? bah tu peux très bien dire que c'est zéro ou n'importe quoi c'est vrai que quand même il y a un truc bizarre c'est d'accord non mais déjà il y a c'est quoi les composantes d'un vecteur pm ? c'est une distance on est d'accord donc ça ça fait quoi ça ? ça fait je dois me déplacer de r m et puis de theta est-ce que vous voyez qu'il y a un problème là ? que ça a pas la bonne unité ? qu'est-ce qu'il s'est passé ? il s'est passé que là j'ai imaginé que j'étais en coordonnées cartésiennes et que j'ai fait que le vecteur entre a et b c'est xb-xa, yb-ya, zb-za est-ce que ça ça marche ça ? non ça marche que quand on a une base fixe qui bouge pas or la base cylindrique je vous rappelle qu'elle bouge avec le point ça ça marche pas du tout on peut pas faire ça parce qu'en fait le point m ici il utilise une base qui est pas la même que la base cylindrique de l'autre donc on a un problème et comment est-ce qu'on fait pour obtenir les composantes sur ur, uth, uz ? alors qu'est-ce que tu me donnes là ? r cosθ et r sinθ ? ok donc là tu me proposes de passer, de changer de coordonnées et de passer en coordonnées cartésiennes ce qui va me poser un problème c'est après comment est-ce que je vais découper quand j'aurai besoin de découper un petit morceau de l'arc dL là tu sais tout à l'heure je vais avoir besoin de ça là et là quand je vais être en coordonnées cartésiennes le petit dL c'est pas dx plus dy tu vois ça devient compliqué c'est un petit morceau d'arc et en fait le dL ce sera racine carré de dx carré plus dy carré bonjour les problèmes mathématiques donc c'est une erreur d'essayer de revenir en coordonnées cartésiennes mais sinon tu as raison qu'on pourrait venir en cartésien et l'exprimer en cartésien ce qu'il faut faire c'est tracer les vecteurs de base de la base cartésienne et puis regardez sur chacune donc regardez ce que ça fait donc là j'ai uz là j'ai tac 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 ur et puis là j'ai uteta vu de dessus là je vais changer la position du point P là pour que ce soit plus visible je le mets là je dois avoir ur comme ça et puis uteta comme ça et puis uz comme ça comment est-ce que je fais dans cette base là pour aller du point P jusqu'au point M selon les vecteurs unitaires ur alors sur ur je dois faire quoi ? alors tout à fait je dois faire moins r sur ur si je fais ça si je fais moins r ur je me retrouve où là ? si je fais juste ça je suis parti du point P j'ai fait moins r ur j'arrive où ? j'arrive à l'origine on est d'accord ? je fais moins r ur je pars dans la direction ur sauf que je fais moins grand r je me retrouve là là qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant pour pouvoir me retrouver au point M ? plus z m uz on est d'accord ? donc plus z m uz j'ai bien exprimé le vecteur PM dans la base cylindrique ok ? et donc par conséquent je l'écris comme ça c'est quoi la norme de PM ? puisque je vais avoir besoin de la distance PM je reviens à la définition de la norme d'un vecteur c'est la racine carrée du produit scalaire du vecteur avec lui-même donc racine carrée de moins r fois moins r plus 0 fois 0 plus z m fois z m et donc ça fait racine carrée de r carré plus z m carré qu'est-ce qu'il me reste dans mon intégrale là ? dans le champ électrique là ? qu'est-ce que j'ai pas exprimé ? donc j'ai 1 sur 4 pi epsilon 0 là ça sort j'ai décu alors comment est-ce que je l'exprime ce truc là ? c'est égal à quoi ? c'est la petite charge qu'on trouve sur un petit morceau d'arc ouais ? et dl ça correspond à quoi ? alors il faut l'exprimer en fonction de dr et puis dθ on est d'accord ? donc c'est un petit morceau déjà ce sera quoi ? c'est une petite longueur ? c'est une petite surface ? ou c'est un petit volume ? une petite longueur donc il faut qu'au final ton résultat ce soit en mètres et pas en mètres carrés et donc tu as le choix d'utiliser tu dois utiliser dr dθ dz et qu'est-ce que tu me proposes ? alors tu me proposes dθ c'est quoi l'unité ? ah r dθ vous êtes d'accord avec votre camarade ? c'est transparent qu'un petit morceau d'arc ce sera grand r dθ ? ok donc on a lambda que multiplie grand r dθ c'est ça que divise r carré plus z m carré que multiplie le vecteur unitaire upm ah bah heureusement qu'on l'a c'est quoi le vecteur unitaire upm ? c'est que quelqu'un ne sait pas faire ça levez la main si vous avez un doute si vous n'êtes pas sûr que vous allez y arriver vous avez le droit vous avez le droit d'avoir du mal non ? donc c'est facile ? ok 1 sur racine de r carré plus z m carré facteur de moins r 0 z m ok ça donc je vais le réécrire donc facteur de alors ça c'est donc ça c'est ça puissance 1 que multiplie donc le vecteur unitaire là c'est il y a la racine c'est r2 plus z m carré puissance 1 demi là d'accord ? et puis ce qui est au numérateur donc c'est moins r u r plus z m u z alors qu'est-ce qu'on pourrait faire ? donc vous avez vu que j'ai en fait deux intégrales à calculer c'est pas une intégrale double mais c'est la somme de deux intégrales ce qui se passe sur r et ce qui se passe sur u z je vais juste bien le décaler je vais sortir tout ce que j'ai le droit de sortir on est d'accord que j'ai le droit de sortir lambda fois r c'est bon là d'accord ? et puis il me reste deux intégrales la première c'est on va prendre bien de la place c'est moins r u r d theta là sur r 2 plus z 2 puissance 3 demi plus intégrale de z m u z sur r 2 plus z 2 puissance 3 demi ouais non ouais non ? on me dit de teindre ici c'est pas clair alors je vais faire un raisonnement avec l'argument de symétrie et sans l'argument de symétrie avec l'argument de symétrie on sait que on a trouvé quoi que e est égal à quelque chose fois u z ça veut dire que la seule composante qui est importante seule la composante selon u z seule la composante sur u z est non nulle ça veut dire que la seule qui m'intéresse c'est la composante sur u z et comment est-ce qu'on trouve la composante sur u z d'un vecteur comment est-ce qu'on a un vecteur quelconque a et je veux avoir sa composante sur u z comment est-ce que mathématiquement je la trouve je connais a et je veux la composante sur u z ouais ? voilà exactement donc ça veut dire que je la trouve cette composante cette composante on la trouve en faisant le produit scalaire je vais l'appeler e z là e z c'est égal à e scalaire u z on est d'accord ? ça veut dire que c'est égal à moi je viens de trouver là à tout le bordel là que je vais appeler je vais appeler ça le bordel donc c'est égal à bordel qui est un vecteur scalaire u z et qu'est-ce que ça fait là quand on va faire le produit scalaire ur scalaire u z ça va faire quoi ? c'est le produit vecteur le produit scalaire de deux vecteurs qui sont perpendiculaires ça va faire 0 u z scalaire u z ça va faire quoi ? 1 et donc finalement il va rester juste que le résultat c'est intégrale de z dtheta sur racine carrée de r2 plus z2 pardon pas racine carrée puissance 3,5 là oh mais d'ailleurs là depuis tout à l'heure je m'embête mais en fait est-ce qu'il y a des choses qui dépendent de theta là-dedans ? regardez il reste la constante que j'ai oubliée 4 pi epsilon 0 lambda grand r en fait la z ça dépend pas de theta je peux le sortir d'intégrale r2 plus z2 puissance 3,5 c'est compliqué mais ça dépend pas de theta et donc il va rester juste lambda r z sur 4 pi epsilon 0 facteur de r2 plus z2 puissance 3,5 fois l'intégrale de theta les bornes en x c'était 0 2 pi et donc ça fait finalement lambda que multiplie 2 pi grand r que multiplie petit z le tout divisé par 4 pi epsilon 0 facteur de r2 plus z2 puissance 3,5 donc ça c'est avec l'argument de symétrie je vous fais quand même sans l'argument de symétrie c'est important imaginez que vous n'y ayez pas pensé par exemple oui 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 bien sûr c'est un peu pénible de l'écrire partout ok sans l'argument de symétrie c'est on imagine qu'on n'a pas vu qu'on n'a pas deviné que c'était seulement une composante selon uz donc ce que je vous propose de faire c'est de dire ok ben je dois calculer l'intégrale j'ai pas le choix donc là je vais l'appeler cette intégrale là vous avez vu qu'on peut sortir j'étais bête hein on peut sortir le tout ça là c'est une constante donc on peut le sortir de l'intégrale vous êtes d'accord ? tout ça c'est une constante ou d'ailleurs est-ce que le vecteur uz il dépend de θ ? est-ce que quand je me déplace donc en fait non je peux sortir absolument tout là je peux le sortir de l'intégrale donc il reste quoi ? il reste que le champ électrique au point m c'est égal à alors 1 sur 4pi epsilon 0 donc vous vous rendez compte que ça valait quand même le coup de la nommer k là ce truc là parce qu'on a marre de l'écrire partout r et puis dans tous les cas il y aura r2 plus z2 puissance 3,5 ça il va sortir et il reste quoi ? il reste moins r facteur de l'intégrale de ur dθ et puis plus z intégrale de uz dθ uz on a dit qu'on avait le droit de le sortir ok alors on sait déjà que ça va faire 0 ce truc là on le sait puisqu'on sait qu'à la fin il va rester que ce qui se passe sur uz comment est-ce qu'on fait pour prouver pour savoir ce que c'est là ça alors déjà est-ce que j'ai le droit de le sortir le vecteur ur je fais un dessin j'ai un point p quelconque par exemple lui là ça c'est le vecteur ur et je fais la somme sur tous les points p autour du cercle des vecteurs ur est-ce que j'ai le droit déjà de le sortir de l'intégrale le vecteur ur ? non parce que quand je me déplace le point p quand je me retrouve ici là est-ce que le vecteur ur a changé ? est-ce qu'il a changé de norme ? est-ce qu'il a changé de direction ? ouais donc ça veut dire que ur là je vais faire la somme sur tout le cercle de ça plus ça plus ça plus ça plus ça qu'est-ce qui se passe en fait ? pour chaque point il y a un point opposé où le vecteur ur est dans l'autre sens et qui se compense et donc ça fait vecteur nul super ! qu'est-ce que ça fait si je fais l'intégrale de 0 à je ne sais pas 31,2 degrés si je fais que sur une partie comment est-ce que vous feriez pour trouver le résultat ? parce qu'effectivement sur 2pi on a trouvé mais c'est encore une fois un argument de symétrie j'aimerais savoir comment est-ce que je pourrais faire pour calculer ur quelqu'un a une idée ? ouais ? voilà l'idée c'est de revenir à une base qui ne bouge pas quoi une base bien sympathique et qu'est-ce que c'est le vecteur ur ? est-ce que tu te souviens de son expression ? ouais d'accord donc qu'est-ce que ça fait l'intégrale de ur dθ ? et bien c'est égal à l'intégrale de cosθ ux plus sinθ uy dθ et donc ça c'est deux intégrales alors ux cette fois-ci je peux le sortir de l'intégrale donc c'est ux que multiplie l'intégrale de cosθ dθ plus uy intégrale de sinθ dθ d'accord ? donc voilà comment est-ce qu'on fait pour trouver le résultat de cette intégrale qui n'avait pas l'air évidente du tout en premier abord alors nous qu'est-ce que ça va faire ? une primitive de cosinus c'est quoi ? c'est sinus quand je le prends les bornes ce sera 0 2pi donc on fait sinus 2pi moins sinus 0 ça fait 0 parce que sinus c'est une période 2pi vous voyez qu'en plus le choix des bornes n'est pas important ici et puis qu'est-ce qui se passe sur uy ? c'est quoi une primitive de sinus ? moins cosinus ? pris entre 0 et 2pi pareil ok ? donc là c'est la façon sans réfléchir sans avoir besoin d'utiliser des arguments de symétrie pour trouver ce truc-là alors qu'est-ce qu'on a trouvé ? finalement on a trouvé que le champ après quel que soit les tergiversations on a trouvé toujours le même résultat c'est ça là ? alors je sais pas je reconnais que ça c'est la charge totale et donc finalement il reste que le champ électrique c'est égal à la constante k fois la charge totale de l'anneau que multiplie z sur r2 plus z2 puissance 3,5 on est d'accord ? c'est ça qu'on a trouvé ? alors qu'est-ce qu'il se passe si z très grand devant r c'est-à-dire ? que je suis là là il y a le cercle là là hop ! le cercle il ressemble quasiment à un point d'accord ? qu'est-ce que vous pouvez prédire qui va se passer là ? sur le champ électrique ? il va prendre quelle forme ? allez ! non ? vous pouvez rien prédire ? on est très très loin de ce cercle genre quand vous regardez un je sais pas vous regardez un pigeon aux jumelles le pigeon est à 22 km vous allez voir quoi ? il y a un pigeon sur fond blanc vous allez voir un petit truc un petit point là d'accord ? vous regardez une brouette aux jumelles de 22 km vous regardez sur fond blanc vous allez voir un point quoi ! genre ça va rien changer quoi ! donc finalement ce que je suis en train d'essayer de vous suggérer c'est que normalement que quand je suis loin de l'anneau tout va se passer comme si l'anneau c'était un point or ce qu'on sait c'est que le champ électrique créé par un point qu'est-ce que c'est ? c'est K fois la charge de ce point fois la distance de ce truc au carré fois un vecteur unitaire qui va du point vers le vers le truc là je sais pas, fois le bon vecteur unitaire ouais ? ah oui, complètement et c'était quoi ? c'était uz, d'accord ? alors qu'est-ce qui se passe si si on est loin ? on peut faire ce qui s'appelle le truc qu'on attend que vous avez enfin appris il s'appelle le développement limité ok ! alors c'est quoi ce développement ? si on dit que z est très grand devant r ça veut dire que je peux faire quoi là ? je peux mettre r carré en facteur de sortie donc facteur de 1 plus z sur r le tout au carré le tout puissance 3,5 fois z on est d'accord ? j'ai le droit de faire ça ! pourquoi est-ce que ça m'intéresse de faire ça ? parce que ça y est là je l'ai le petit epsilon des maths là vous l'appelez comment ? quand vous faites le... quand vous faites un développement limité de 1 plus... vous l'appelez peut-être x ou j'en sais rien là ? c'est comment ? 1 plus x là puissance alpha là c'est quoi le développement limité de ce truc ? c'est 1 plus... 1 plus alpha x on est d'accord ? non ? ouais ? il s'est passé un truc drôle mais j'ai pas suivi comment ? ok merci c'est sympa je ne veux pas savoir ok il me manque toujours le uz là je l'oublie depuis tout à l'heure ok j'ai ce machin là donc qu'est-ce que ça fait ? ça fait k que multiplie q que multiplie z que divise alors que divise quoi ? r carré puissance 3,5 ça fait quoi ? ça fait r3 on est d'accord ? le 2 divisé par 2 ça va faire ça et qu'est-ce qu'il reste ? il reste 1 plus z sur r carré puissance 3,5 ouais ? ça fait quoi ça ? alors ça ça fait quoi ? je t'oublie depuis tout à l'heure le uz d qu'i multiplie q divisé par r3 q multiplie z que multiplie 1 sur... On est d'accord que c'est 1 plus z sur r carré puissance moins 3,5. Donc quand je le développe, quand je fais le développement limité, il reste 1 moins 3,5 de z carré sur r carré. Un truc comme ça. Qu'est-ce que je fais là ? Je suis en train de faire n'importe quoi, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi ça ne simplifie pas et ça ne donne pas le truc ? Qu'est-ce que j'ai fait comme erreur ? Parce que j'ai fait n'importe quoi ? Je sais ce que j'ai fait. C'est que là quand j'ai dit z sur r était tout petit, ce n'était précisément pas dans cette situation-là qu'on s'est mis. On a dit que z sur r était très 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 grand. C'est ça que je fais de faute depuis le début là. Vous comprenez le souci ? En fait, là je suis en train de dire que je suis en train de calculer le champ très 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 à une distance toute petite de l'origine. Parce que je suis en train de me placer dans le cas où z est très petit devant grand r. Donc c'est pour ça que je fais n'importe quoi depuis tout à l'heure et puis je ne comprends pas pourquoi est-ce que je n'y arrive pas. J'y allais, vous voyez ? Je faisais confiance aux mathématiques en me disant c'est bon, ça va marcher, ça va marcher. En fait, c'est juste... Ok, on reprend erreur. Enfin, ce n'est pas vraiment une erreur. Ce n'est pas la bonne situation. Ce n'est pas la bonne situation. La bonne situation, c'est de dire que z est très grand devant r. Donc si on veut avoir un élément tout petit, il faut factoriser par z. Il ne faut pas factoriser par grand r. Donc on revient à e est égal à k q que multiplie z. Allez, je prends la composante sur z. Comme ça, je n'oublierai pas le vecteur. Alors on a dit que c'était z qu'il fallait mettre en facteur. Donc c'est z carré facteur de 1 plus r sur z au carré. Le tout puissance 3,5. Ça y est, là, c'est bon, là. Donc ça, ça fait k que multiplie q, que multiplie z, que divise z3, que multiplie la même chose. C'est vraiment la même chose. 1 moins 3,5 de r sur z, le tout au carré. Ça, c'est le développement limité. Et donc, au premier ordre, qu'est-ce qui se passe, là ? Ça fait k fois q sur z carré, que multiplie 1 moins un truc tout petit. Je vais le noter, un truc tout petit, epsilon, là. Ça, c'est petit, puisque r est très, très petit devant z. Ça, c'est tout petit. Et par conséquent, au premier ordre, donc je vous ai même mis le deuxième ordre, mais il ne nous intéresse pas le deuxième ordre. Au premier ordre, c'est k fois q sur z carré. Et c'est bien k fois la charge du machin, fois la distance qui sépare les deux au carré. Et puis, le vecteur uz, c'est bien le vecteur unitaire qui va du point, enfin, de la charge ponctuelle vers le... Alors, finalement, c'est bien d'avoir les développements limités, parce que, regardez ce que ça peut permettre de faire. Je vais essayer de tracer l'évolution de champ électrique en fonction de z. Si on est en train de dire que quand on est... Quand z est très grand devant r, je ne sais pas, je mets r par là, par exemple. R très grand devant r, enfin, z très grand devant r, en physique, ça veut dire 6 ou 7 fois plus grand, ça suffit largement. Ce n'est pas la peine d'attendre. Donc, on sait que la fonction, la forme de la fonction du champ électrique en fonction de z, ce sera quelque chose fois 1 sur z carré. C'est quoi la forme d'une courbe en 1 sur z carré ? Vous savez ça ? C'est un truc comme ça, là. Alors là, je le fais en pointillé à la suite, parce que ça ne devient plus vrai. Ouais, vas-y, vas-y. Ce n'est pas censé être ? Si, si, dans tous les cas, c'est zM. Depuis tout à l'heure, je ne le mets plus, là. J'ai de la fainéasse. Mais c'est bien le même, à chaque fois. Tu peux le vérifier en arrière, et tu verras que c'est bien ce z. Donc, on sait que ça fait quelque chose comme ça. De l'autre côté, c'est... Alors, je ne vais pas mettre la norme, je vais mettre... Vu que le vecteur unitaire, il change de direction, c'est selon moi un uz, là. Ça doit faire un truc comme ça. D'accord ? C'est la même forme, mais... Comme ça. Et puis, pointillé. Et puis, vous savez que ça doit passer ici, là. Et puis, vous savez que vous n'êtes pas en train de faire... Vous êtes dans la vraie vie, quoi. Les fonctions, elles sont continues. Donc, vous devez relier ce truc-là à l'autre de façon sympathique et pas trop brutale. Ça doit faire un truc comme ça, en passant par zéro. Ça doit faire un truc comme ça. C'est comme ça qu'on fait pour trouver la valeur du champ électrique en fonction de z. Vous voyez, je viens de tracer la fonction racine carrée de z carré plus r carré puissance 3,5 fois z. Ce n'était pas évident, mais avec les développements limités, c'est assez facile. Ça va ? Oui. Il était ? Il n'est plus... Là, là ? Quand on passe de là à là, là ? Ok ? Je dis que... En fait, je l'ai fait ici, là. Tu vois, j'ai dit que puissance 3,5, c'est puissance moins 3,5. Enfin, 1 sur quelque chose de puissance 3,5, c'est la même chose de puissance moins 3,5. Tu vois ? C'est une autre façon de dire que tu sais que 1 sur 1 moins x ou 1 plus x puissance alpha, tu as dû apprendre que c'était 1 moins alpha x. C'est ça ? Non ? Vous ne l'avez pas vu, celui-là ? Vous avez vu lesquels comme développement limité, là ? Vous ne l'avez pas vu, ce cours ? Vous ne les connaissez pas encore ? C'est le cours le plus important de maths qu'on vous a fait. Je ne comprends pas, là. Ah, vous n'écrivez pas les équivalents ? Ok. Je vous fais un petit reality check, là, s'il vous plaît. Deux secondes, là. Un petit moment de réalité, là, pour le... Qu'est-ce qui est utile ? Qu'est-ce qui n'est pas utile ? Et tout ça. Dans tous les cours qu'on va vous donner. Dans l'ordre des choses utiles qu'on peut vous faire, c'est de très loin les cours d'informatique. Vous ne vous en rendez pas compte, mais c'est ça le truc le plus important qu'on vous donne. Si, si, si. Non, non, je sais bien que ça n'a pas l'air d'être forcément comme ça, mais des compétences que vous devez obtenir, c'est l'informatique qui est la plus importante de toutes. Parce qu'on ne veut pas que vous vous fassiez remplacer par des robots et au bout d'un moment, tout ce que vous pouvez faire, c'est automatisable par un ordinateur. Sinon, vous ne vous servez à rien. Donc ça, c'est le premier truc. Ensuite, c'est les cours de maths. Parce que les cours de physique, on s'en fiche, honnêtement. Non, mais c'est vrai, quoi. Je veux dire, c'est pas... Vous n'allez pas vous en souvenir des principes fondamentaux de la dynamique et tout ça. Ce que vous allez vous souvenir vaguement, c'est quand même de la démarche et tout, et c'est ça qu'on vous enseigne et tout ça. Mais le contenu, ce n'est pas méga important. Dans les mathématiques, vous avez vu, il y a plein de trucs qu'on vous enseigne. Il y a des choses qui sont difficiles en particulier et tout ça. Mais après, il faut vous demander, mais qu'est-ce qui peut être utile un petit peu dans la vraie vie ? Alors, c'est vrai que pour la plupart des ingénieurs, il y a juste la règle de trois qui leur sert à quelque chose. C'est vrai. C'est vrai. Après, ce qu'on ne leur dit pas, c'est que il y a quand même une espèce de raisonnement que l'on fait quand on fait des mathématiques, qui est une espèce de forme de façon de penser qui est un peu bizarre et qu'on a la prétention de penser qu'elle est pertinente pour un ingénieur. Voilà. Ça, c'est ce qui se passe ici. Mais il y a autre chose après, après la règle de trois, dans les trucs qui sont importants à savoir faire, c'est honnêtement, je pense que c'est les développements limités. C'est le truc qui est le plus important. Ça permet de transformer, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, ça transforme des fonctions imbitables en fonctions qu'on peut comprendre. Celle-ci, là, cette fonction, honnêtement, vous la regardez dans le droit des yeux et vous dites, je ne t'aime pas. Je ne t'aime pas, petite fonction. Tu as du de puissance 3,5, tu as du z au numérateur, au dénominateur. Je te déteste. Tu vois ? Je n'arrive pas à voir à quoi tu corresponds. Non, mais c'est vrai. Et qu'est-ce qui s'est passé avec les développements limités ? J'ai regardé ce qui se passait loin. Je sais que ça ressemble à 1 sur z carré. Et ça va, 1 sur z carré, je sais à quoi tu corresponds. Donc, je sais que tu fais quelque chose comme ça, de ce côté-là. Je sais qu'elle fait la même chose de l'autre côté. Je sais qu'en z, elle passe par zéro. Et je ne suis pas stupide, je vois bien que c'est une fonction continue. Donc, je dois réussir à relier tous ces points de façon à peu près gentille, en passant par là, en passant par le milieu et tout ça. C'est fini, j'ai tracé ma courbe et c'est gagné. Je suis passé d'un truc que je ne comprenais pas, à un truc que j'arrive à comprendre. Donc, je pense que ça fait partie des trucs les plus importants qu'on veut. Ok, ceci étant dit, j'ai dit pas mal de bêtises. À vous, exercice 4 et exercice 5. Je vous propose, c'est donc exercice 5 qui est une continuité de l'exercice 4. Et après, si vous l'avez déjà fait, c'est l'exercice 7 qui est important. L'exercice 7 rassemble un peu tous les concepts mélangés. Quelle heure est-il ? 15h22, 30 minutes. Ok, allez, je vous laisse un peu de temps. Je vous laisse un peu de temps. Merci. 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 D'accord ? Donc c'est l'angle que forme le vecteur OM ou OP ou je ne sais pas comment vous l'appelez, avec l'axe UX. Ok ? Donc c'est pas l'angle θ, vous n'avez pas besoin du coup de partir de là. Vous pouvez partir de tout en haut. Enfin c'est même comme ça qu'il est défini. C'est le champ électrique en haut. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce que, quand j'avais déjà fait le micro-mètre, on m'a demandé si on avait le droit. Je sais que sur un disque, il n'est pas moins chargé, on avait le droit de prendre une portion et on faisait le projeter en fonction. Pour faire ça, tu as besoin de l'argument de symétrie. Et donc si tu exprimes correctement de l'argument de symétrie, tu sais que finalement le champ électrique, les seules composantes qui vont se sommer à non-nul, ce sera les composantes verticales. Du coup, ce que tu fais, c'est que tu dis, je prends le champ électrique créé par un point, je projette... Donc c'est exactement, d'ailleurs, c'est ce qu'on a fait quand j'ai fait, je projette sur EZ. Tu vois ? Sauf que nous, on l'a fait tard dans le développement, mais effectivement, c'est le même argument. Tu dis que ce que tu calcules, c'est la composante EZ et non pas le champ électrique total. C'était Z sur Z3, fais gaffe. Ouais, parce que tu sais, tu as Z carré puissance 3,5, ça fait Z2 x 3 sur 2, et donc il reste Z3 au dénominateur. Ok, donc c'est bon sur la densité de charge. Maintenant, il faut calculer le champ électrique en haut. Donc si tu ne te souviens pas de la démarche, tu vas voir dans le cours, il y a un petit encadré qui nous dit, étape par étape, comment tu dois faire ? On va procéder pour calculer les champs électriques. On vient de le faire, mais... Alors, soit procède de façon bien systématique et revient à K, enfin que le champ électrique total, c'est K fois DQ sur PM carré fois UPM avec... Tu sais, avant directement de me mettre ces trucs-là, moi j'y crois moyen, moyen. Si je dis c'est ça, si ça se trouve c'est pas ça, j'en sais rien, tu vois ? Soit plus... plus lent en fait. Merci. 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 J'ai le droit de bien les intègres des deux côtés, mais pas par rapport à la même variable. Ou si conceptuellement tu intègres des mêmes choses. Si par exemple tu dis ce que je vais intégrer c'est sur tout l'objet, tu vois, si je fais une intégrale sur l'objet, alors à ce moment là ça veut dire que tu peux faire l'intégrale sur tous les angles qui se trouvent dans cet objet, donc c'est ce qui se passe ici, ou bien sur toutes les charges que tu trouves à l'intérieur de cet objet. Donc effectivement tu as le droit de ne pas intégrer, mais il faut que ce soit clair qu'il y a bien une correspondance entre les deux. Donc mathématiquement c'est effectivement très dur de montrer ce truc, parce que ces mots c'est pas des maths. Donc il faudrait, là je te renvoie vers ton prof d'analyse pour voir comment est-ce qu'on fait pour faire cette fameuse intégrale des deux côtés de l'égalité. Tu vois, mais tu comprends que si tu dis que dq, un petit élément de charge, c'est lambda fois dl, d'accord, et tu dis que donc la somme de toutes les petites charges, c'est donc bien la somme de tous les petits lambda fois dl. Maintenant tu dis, la somme, mais oui mais qu'est-ce que j'entends par la somme, j'ai somme quoi ? Dans un cas tu sommes toutes les petites charges, dans l'autre cas tu sommes toutes les petites longueurs. Tu vois bien que tu n'intègres pas par rapport à la même variable, même si conceptuellement tu as fait la même somme. Voilà. Alors pour tout le monde, vous avez dû trouver la valeur de lambda, je vous écoute. Non, toujours pas ? Allez, il faut se dépêcher un peu. Ça fait la charge totale divisé par R que multiplie 2θ0. C'est R fois la longueur de l'arc. Pardon. C'est la charge divisé par la longueur de l'arc. Et un arc d'angle 2θ0, sa longueur, c'est R fois 2θ0. Alors le point de départ de ce truc-là, c'est intégral de k que multiplie dq divisé par pm carré. Il faut un vecteur upm. Et puis, qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit choisir un point P. Et vous le mettez où ce point P ? Il faut le mettre en un point quelconque et surtout, 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 il ne faut pas le mettre en un point particulier. Donc, vous pouvez le mettre où vous voulez, mais vous ne le mettez pas là, pas là ou pas là. Vous rigolez parce que je suis sûr qu'il y en a certains d'entre vous qui l'ont mis précisément dans ces trois points-là. C'est ça ? Il faut prendre un point particulier, sinon on est... Enfin, un point quelconque et pas un point... Donc, je prends lui, par exemple. Voilà. C'est le point P. Vous le repérez par quoi comme coordonnée ? Cylindrique ? Enfin, polaire. Ici. Donc, c'est coordonnée grand R et puis θ. Et à quoi correspond θ ? À cet angle-là, on est d'accord ? OK. Donc, finalement, il reste quoi ? Il reste K fois intégral de lambda dL divisé par pm. Alors, c'est quoi la distance P ? Alors, ce n'est même pas pm ici. C'est PO. Et c'est quoi PO ? Grand R carré. Fois le vecteur unitaire qui va de PAO. C'est quoi ça ? Je vous rappelle que la base que vous utilisez, c'est la base polaire. UR, Uθ. Un vecteur unitaire qui... Ouais. Ce n'est pas un vecteur unitaire ce que tu viens de me donner. Ouais. Moins R UR. Non. Ce n'est toujours pas unitaire, moins R UR. Il faut un vecteur unitaire. Donc, il faut que sa norme, ce soit. Et c'est quoi la norme ? Et donc, du coup, c'est... Moins R. Voilà. OK. Moins UR. DL, c'est R dθ, on est d'accord. Et finalement, il reste quoi ? Il reste K lambda sur R. Il y a un signe moins. Et il reste intégral de... Est-ce que j'ai le droit de sortir UR ? Oh, zut. C'est quoi les bornes ? Alors, θ, c'est l'angle. Donc, je dois partir de où ? Moins θ0. Et je vais aller jusqu'où ? Plus θ0. Super. Comment est-ce que je vais faire pour calculer cette intégrale ? J'ai UR. On ne l'aime pas, ce vecteur UR. Qu'est-ce qu'on fait ? On projette sur UX, UY. On fait le truc de tout à l'heure. Hop. Et je vous laisse faire et trouver que ça fait moins K lambda sur R, intégrale de... Alors, UR, bon, ça fait cosinus θ UX plus sinus θ UY des θ. De moins θ0 à θ0. Et je vous laisse trouver combien ça fait. Est-ce qu'on peut faire un petit argument de symétrie, là, quand même ? Juste pour essayer de deviner. Ça, dans quelle direction, le champ électrique ? Ouais. Il sera selon UX. On se dit bien ça. Ouais. Fait. Donc, on s'attend à ce qu'elle fasse combien, l'intégrale sur UY ? D'ailleurs, on va vérifier que ça fait bien ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Alors, il y a besoin quand même de savoir des petits trucs sur sin x et sin 2-x. C'est quoi les liens entre... C'est quoi une petite relation entre ego de sin 2-x? Ça fait quoi de particulier? Ça fait? Oui. Moins sin x. Et puis cos 2-x, ça fait quoi? Ça fait cos x. Du coup, ça va faire quoi ça? Ça fait cosinus de θ0 moins cosinus de moins θ0. Ça fait comme 0. Et ça, ça fait quoi du coup? Ça fait 2 sin 2 θ0? Ouais. Alors, ce qu'on vous demande à la fin, donc on obtient que ça fait moins k lambda sur r. facteur de 2 sin 2 θ0, facteur de ux. Souvent, ça vaut le coup de se faire un petit test, d'imaginer des valeurs de r différentes, ou d'imaginer des valeurs de lambda différentes, d'imaginer des valeurs de θ0 particulières, tout ça, pour vérifier si ça correspond, si notre résultat, il a du sens. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme valeur particulière de lambda? Alors, 1, 1 quoi? 1 coulomb par mètre. 0. Normalement, vous attendez que le champ électrique, il va le combien s'il n'y a pas de charge? 0. On est d'accord. Donc, vérifions qu'avec notre expression, maintenant qu'on prend comme une expression qui dépend de lambda, de r et de θ0, qui vaut là, moins k lambda sur r fois 2 sin 2 θ0, ux. Est-ce que c'est bon là? Ça fait bien 0 quand la densité de charge est nulle? Ouais. Parce que, par exemple, on aurait pu trouver que ce soit k lambda fois 2 sin θ plus 1. Ça nous aurait peut-être pas choqué. Sauf qu'en remplaçant lambda par 0, on se rend compte qu'en fait, il y a un problème. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut prendre comme valeur particulière de θ0? 0. Ça veut dire que l'arc, il a quelle taille là? Il est réduit à quoi? À un point. Et donc, vous attendez, est-ce qu'on trouve quoi comme champ électrique? Alors, probablement soit 0, soit un truc un peu bizarre. Alors, qu'est-ce qu'on a? 2 sin 2 0, ça fait combien? Ça fait 0. Bon, ok. C'est aussi simple que ça. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme valeur de θ0 qui se rapporterait à une situation concrète qu'on a déjà fait juste avant? Si on prend pi, est-ce que ça fait quoi là, à ce moment-là? Ça fait le cercle. Vous attendez à ce que ce soit quoi le champ électrique? 0, ça marche? 2 fois sin pi, ça fait 0. Ok. Est-ce qu'on peut s'attendre à quelque chose de... On peut tenter un autre truc. Quelle autre valeur de θ0 vous semble un peu particulière? Pi sur 2, comme ça on a un demi-cercle. Est-ce qu'on s'attend à quelque chose de particulier quand on a un demi-cercle au niveau du champ électrique qu'il y a là? Je ne sais pas trop, mais c'est sans doute dans ce sens-là. Mais... Alors, regardons. Quand on fait 2 fois sin pi sur 2, ça fait 1. Ça fait 2, bah ouais, mais ça fait une valeur qui n'a rien de particulier. Bah ouais, peut-être, mais c'est comme ça. Vous voyez? Ça vaut le coup de toujours faire un petit recul sur les valeurs qu'on obtient. Si jamais c'est pas posé comme question. Ok. L'exercice 5, c'est similaire, donc on va pas le faire. L'exercice 6, on en parle pendant 2 secondes. Regardez, vous avez 3 plans. Quelqu'un peut me rappeler c'est quoi le champ électrique créé par un plan infini? Quelqu'un sait? Vas-y. C'est uniforme. Ouais, c'est uniforme, ça c'est vrai. Et c'est sa valeur, ça dépend de la densité de charge qu'il y a sur le plan là. Mais si la densité de charge c'est sigma, là c'est sigma sur 2 epsilon 0, facteur d'un vecteur unitaire qui est perpendiculaire. Attention parce que de l'autre côté il y a sigma sur 2 epsilon 0, mais dans l'autre sens là. D'accord? Ok. Alors imaginez que j'ai mis, donc un truc c'est genre 2 fois sigma 0, ici donc il va y avoir 2 fois sigma 0 ici et 2 fois sigma 0 ici. Qu'est-ce qu'il se passe si je mets un plan comme ça infini avec moins 2 sigma 0 ici? Il se passe quoi? Ce champ, ce plan là il va créer un champ électrique qui est dans ce sens là aussi. Donc je vais changer la couleur juste pour que ce soit clair. Lui là, il va créer un champ électrique comme ça là. qui va se rajouter à l'autre. Qu'est-ce qu'il va se passer ici là, de l'autre côté? Il prend un champ électrique qui est exactement comme ça. Par conséquent il vaut quoi le champ électrique de l'autre côté de la plaque là? J'ai deux plaques, elles sont chargées. Il y en a une qui fait 2 coulombs par mètre carré, l'autre qui a aussi moins 2 coulombs par mètre carré. Donc entre les deux ça s'ajoute et en dehors, ça s'annule. Donc je vous pose la question maintenant, c'est quoi le champ électrique en dehors d'un condensateur? Voilà, il n'y a que entre les plaques qu'il y a un champ électrique. En dehors des plaques, il n'y a pas de champ électrique. Précisément parce que, pour des raisons un peu bizarres, de maths il se passe ça. Voilà. Regardons ensemble le dernier exercice, celui qui s'appelle l'exercice 7. L'exercice 7 c'est le summum de la difficulté de ce que je peux vous demander. J'ai un disque, j'ai un disque et j'ai un point au niveau de la verticale. Alors je ne vais jamais vous demander le champ électrique qu'il y a ici. Essentiellement pourquoi? Parce que ça fait un calcul d'intégrale qui est trop dur à faire. L'intégrale sur laquelle vous tombez, ce n'est pas un truc facile. C'est pour ça que je ne vous demande que à des endroits où c'est possible de le faire. Et les endroits où c'est possible de le faire, comme par hasard, c'est les endroits où il y a pas mal de symétrie. Déjà avec des arguments de symétrie. Donc ça c'est un disque qui est uniformément chargé. C'est ça? Ouais. Il est uniformément chargé avec une densité de charge sigma0. Là j'ai une hauteur h, ici, avec l'origine. Et j'ai un point où j'aimerais calculer le champ électrique. Ici, là. Déjà, avec des arguments de symétrie, ce que vous pouvez me donner l'orientation du champ électrique. Ce sera? Ouais, ce sera dirigé selon uz. Ok. Et ensuite, comment est-ce qu'on fait pour calculer le champ électrique au point m? Donnez-moi la démarche avec des mots. C'est juste la démarche. Je veux des mots. Parce que je peux faire des maths et tout ça, mais je veux juste des mots pour expliquer comment est-ce que je fais pour trouver le champ électrique. À cet endroit là. Allez, quelqu'un tente un truc. Vas-y, je te sens chaud. Vas-y. Ouais? Alors, est-ce que tu prends, je le prends là, c'est ça le point P? Pas. Alors, surtout, ce qu'il ne faut pas faire, c'est prendre un point, pas sur le bord, pas au centre et tout ça, donc un point quelconque. Ok. Ensuite, tu fais quoi? Alors, ouais, mais pour ça, avant de faire ça, il faut que tu choisisses un système de coordonnées. Donc, tu vas te placer en cylindrique. Donc, tu as vu, d'un seul coup, il faut que tu places x, que tu mettes là, il y a theta. D'accord? D'accord? Et puis là, il y a petit r. D'accord? Ok. Et donc, et ensuite, tu vas dire quoi? Alors, on va réussir à l'exprimer. Donc ça, c'est bon, tu vas trouver, on va réussir à l'exprimer. Le vecteur PM, ce sera égal à moins RUR plus HUZ. D'accord? Ok. Le vecteur UPM, tout pareil, c'est bon. Ouais? Mais attends, la formule, quelle formule? Oui. Ouais. Ok. Je préfère que tu dises avec des mots que c'est une somme, en fait, ce qu'on est en train de faire. On est en train de, tu vois, c'est vrai, c'est une intégrale, tu vois, mais c'est plus conceptuellement, c'est une somme qu'on est en train de faire. Là, ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est quoi, ça? C'est quoi, ça? Alors, sigma. Ok. Et qu'est-ce que c'est, ds? Alors, c'est une petite surface qu'on trouve tout autour de ce machin-là. Et alors là, il faut trouver, il faut l'exprimer en fonction de dr, dθ et dz. Et tu me proposes quoi pour ds? dr que multiplie? Ok. Donc, finalement, ce qui va sortir, c'est une simple intégrale ou c'est une intégrale double? r va varier de combien à combien? Ouais, ça marche. Et θ va aller de combien à combien? Ok. Bon, voilà. Donc, il n'y a plus qu'à faire. C'est fini. Les difficultés sont passées. Parce que c'était exprimer ds qui est un petit peu difficile. Il y a exprimer le vecteur unitaire. Mais ça va avec exprimer le vecteur pm. Une fois qu'on l'a fait, c'est fait. Et après, il reste à prendre son temps avec les maths. Puis on trouve les résultats. Vous avez vu que dans l'énoncé, il y a un moment donné, il y a une intégrale. Si vous regardez, il y a une intégrale de r sur r carré plus z carré puissance 3,5 dr. Et bien, on vous la donne parce que normalement, vous avez le niveau pour la trouver. Mais bon, voilà, je ne veux pas que ça se transforme uniquement en un problème de... C'est déjà pas mal des maths, la physique. Voilà. Allez, on va s'arrêter là pour cette séance de TD. Et bien, c'est la fin. Voilà. Voilà. Voilà.